Alors maintenant on peut faire le point sur un tour inattendu, riche en rebondissements. Alors d'abord, précisons, et je le dis à Henri Abadie qui nous a fait l'amitié de venir, et c'est du courage parce qu'après une étape comme celle-là, surtout qui est partie à 10h ce matin, on a très envie de rentrer à l'hôtel. Alors il y a eu deux absents au départ, Greg Lémon et Stéphane Roche, et c'était vraiment regrettable parce que ce sont deux grands champions. Ensuite il y a eu des abandons, quatre abandons importants, Laurent Fignon, Jean-François Bernard, Charlie Mottet, Zimmermann. Bon, il y a eu ce que je disais tout à l'heure, une victoire d'étape un peu volée, Bouvatier, Millard, on ne saura jamais, c'était à Guzénege. Et puis il y aura l'affaire qui reste comme une blessure, c'est-à-dire l'affaire du maillot jaune Pedro Delgado. Et puis il y a eu des grands moments, alors les grands moments c'est la cohésion de certaines équipes, des sprinters et puis de ceux qui ont fait tout le travail pendant tout le tour. Un peu plus frileux peut-être à l'arrivée, c'est-à-dire les aides avec Abadie, avec Cornillet, avec Duclos-Lassalle, avec Pincec, avec Roux. Bon, et puis c'est la politique qui à mon avis s'allait mêler un peu trop ces derniers jours. Je crois que lorsqu'on fait des compétitions sportives, il faut s'en tenir au sport et ne pas mêler ce qui est l'intolérance et la démagogie. Et puis Eric Bouyer a fait un parcours aujourd'hui que je croyais au départ tout à fait excellent, mais j'ai l'impression que dans la fin de parcours, vous vous êtes un peu laissé aller Eric. Ce que je dis est effroyable alors qu'il vient d'arriver. Mais quoi, on ne fait pas de cadeaux. Eric ? Oui, je suis peut-être laissé aller parce que j'ai peut-être fait un début de course peut-être un peu au-dessus de mes possibilités. Ah non mais rapide et belle ! Oui, je suis peut-être parti un peu vite, Cyril m'a dit que non, je n'étais pas parti un peu vite. On m'a dit tout simplement que le vent était très fort dans le final, nous l'avions de face. Bon, on dit qu'il y avait moins de vent ce matin, il n'y en avait plus cet après-midi. De toute façon, moi je suis parti dans la même condition que les 20 derniers coureurs. Je suis peut-être faibli sur la fin, tout à fait d'accord. Mais je crois que de toute façon, le contrat à la montre, c'est mon point faible. Et si un jour je veux espérer faire encore mieux, il faut que je travaille dans ce sens. Il faut que je progresse. Donc j'ai beaucoup de pain sur la planche pour essayer, pour progresser encore. Nous allons demander à Pierre Badel de nous montrer les résultats de cette journée. Si vous avez, Pierre, le classement. Alors regardez, Martinez vous a tous battus. Il était parti très tôt. Delgado est quatrième, ce qui tente à prouver qu'il est dans une grande forme et qu'il se bat chaque jour. Vous êtes étonné, Éric Boyer, par la place d'Elgado ? Étonné, non, parce que toute façon... C'était un peu de sa route, hein ? Comment ça, sa route ? Mais c'était un peu fait pour lui, ce paysage. Oui, c'était un parcours qui était fait pour homme fort. Et puis il a prouvé depuis le départ de ce tour que c'était le plus fort, puisque c'est le meilleur, le vainqueur. En plus, je vous le répète, il est parti dans des conditions peut-être plus difficiles que ceux qui sont partis ce matin. Donc c'est vraiment un réel exploit, ce qu'il a fait aujourd'hui, qui est terminé quatrième. C'est vraiment formidable. Alors le résultat vraiment des opérations à la veille, classement général, Delgado, Routes, Parra, Bauer, Boyer. Vous avez perdu un tout petit peu sur Bauer ? Et oui, vous avez perdu un tout petit peu. Oui, j'ai perdu du temps. Oui, il a fait un meilleur contrôle à monde que moi. Bon, je crois que je suis cinquième au général. Je pense qu'être cinquième demain à l'arrivée sur les champs, ben voilà, c'est pas si mal que ça quand même. Ça ne vous rend pas triste ? Vous vous dites peut-être que j'aurais pu terminer dans les trois premiers ? Ben écoutez, si... T'as un sec et septième. T'as un sec et septième. Vous savez, s'il y a trois semaines, on m'avait dit, Eric, tu seras cinquième du Tour de France. Je leur dis, mais vous êtes fous, c'est pas vrai ? Et puis voilà, je suis cinquième, alors je suis quand même très content de ma place.